Bonjour tout le monde, bienvenue encore une autre fois au langage PLSQE. Cette science va être consacrée aux déclencheurs dans le langage PLSQE, appelé aussi l'ITGES. On va voir les types de déclencheurs et comment créer un déclencheur et comment désactiver et activer un déclencheur. Puis, en dernier point, on va voir comment supprimer un déclencheur. Les déclencheurs sont des actions qui vont être effectuées par Oracle lors de certains événements sur les tables, tels que l'insertion, la modification ou la sépression, même si Oracle possède plusieurs mécanismes puissants pour faire n'importe quelle opération. Mais certes, il y a certaines règles métiers qu'on ne peut pas les garantir. Si, par exemple, on veut s'assurer que la nouvelle valeur d'un prix de produit est supérieure à l'ancienne valeur, dans ce cas, on ne peut pas le faire à l'aide d'une simple requête. Du coup, on peut créer un déclencheur qui va donc comparer l'ancienne valeur avec la nouvelle valeur insérée ou modifiée et puis lancer une exception ou lever une exception ou peut-être exécuter un ensemble des actions. Nous avons deux types de déclencheurs, un déclencheur applicatif et un déclencheur base de données. Concernant les déclencheurs applicatifs, ce sont des déclencheurs qui peuvent être exécutés lors d'un événement pour une application bien déterminée, contrairement aux déclencheurs de base de données qui seront exécutés lors d'un événement de type insertion, modification, sépression, dans toute la base de données. Cela veut dire que les déclencheurs de base de données sont des déclencheurs générales par rapport aux déclencheurs applicatifs, qui sont spécifiques à une application bien déterminée. Donc il est conseillé de faire des déclencheurs qui peuvent exécuter des actions associées ou peuvent centraliser des opérations d'une manière globale. Si vous avez un code d'un déclencheur qui est très compliqué ou très lent, vous pouvez donc créer une procédure ou une fonction où un ensemble des procédures ou un ensemble des fonctions vont être appelées lors de l'exécution du déclencheur, afin de réduire la taille de votre déclencheur. Pourquoi en utilisant les déclencheurs ? Les déclencheurs sont utilisés pour sécuriser ou contrôler l'accès aux données. Vous pouvez, par exemple, rendre les données disponibles à un certain horaire bien déterminé, ou un certain jour, ou un certain mois. Vous pouvez aussi sauvegarder les opérations effectuées par l'ensemble des utilisateurs. Si un utilisateur a fait une opération d'insertion, alors vous pouvez sauvegarder la date d'insertion, l'utilisateur qui a effectué cette insertion, et les données qui sont insérées dans une table d'historique. Sinon, on peut faire la réplication des données, c'est-à-dire répliquer des données qui se trouvent dans une base de données, et une autre base de données à l'aide des déclencheurs. Quels sont les éléments d'un déclencheur ? Alors, pour créer un déclencheur, tout d'abord, on déclare le type, on déclare la base de données dans laquelle on fait une opération, ou un événement, et puis le moment, avant l'opération ou après l'opération. Si, par exemple, vous voulez insérer, un utilisateur insère ou supprime un client, alors on peut exécuter un déclencheur avant cette opération, ou après cette opération. Alors, quel est le corps qui va être exécuté ? C'est ce corps-là, qui était en fait créé, exécuté, et compilé, et stocké dans le schéma relationnel, avant ou après. Ça dépend bien sûr de votre déclaration. Avant l'opération ou l'événement, ou après l'opération ou l'événement. Alors, les éléments de déclencheur sont le moment de déclenchement, before, after, l'événement, inserts, updates ou delays, le nom de la table, donc il faut spécifier le nom de la table, type de déclencheur, est-ce que c'est un déclencheur de type Lean, ça veut dire, va-t-être exécuté Lean par Lean, ou une instruction, c'est-à-dire exécuté une seule fois. On va voir bien sûr la différence entre les deux. On peut spécifier ou mettre une condition de restriction dans le cas où il y en a une seule Lean par Lean, dans le cas où il y en a une exécution Lean par Lean, et il faut créer le corps de déclencheur. Alors le moment, c'est before ou after, avant l'exécution du déclencheur ou après l'exécution du déclencheur. L'événement, c'est l'insertion, modification ou la sépression. Le type, nous avons en fait deux types, l'instruction ou Lean. Qu'est-ce que ça veut dire instruction ? Ça veut dire que le déclencheur va être exécuté une seule fois. En fait, c'est par défaut, c'est un déclencheur, au moment de création de votre déclencheur, c'est par défaut, c'est un type d'instruction. Si vous voulez le rendre de type Lean, Lean par Lean, ça veut dire, dans le cas où on a plusieurs modifications effectuées à la fois, ça veut dire plusieurs enregistrements qui seront modifiés, ou supprimés par exemple, alors dans ce cas, on déclare un déclencheur de type Lean. Puis le corps, donc le corps de déclencheur, c'est un corps qui est pié et l'exécution, sinon vous pouvez créer un corps Java à l'intérieur et faire appel ou exécuter un corps Java dans le cas où un événement arrive. Un événement, ça veut dire insertion, modification, circule, ça dépend de la création de votre déclencheur. Par exemple, si on veut insérer des données, donc insérer par exemple un département. Donc un département, c'est un seul enregistrement, donc une seule ligne. Et donc, quand l'enregistrement est bien enregistré, donc on parle de after, ça veut dire après l'enregistrement. Et quand vous voulez exécuter le déclencheur avant l'insertion, avant l'enregistrement, donc on parle de before, c'est-à-dire avant, avant l'exécution. Donc ça dépend de votre utilisation. Vous pouvez spécifier before si vous voulez exécuter le déclencheur avant l'insertion, ou after, exécuter le déclencheur après l'insertion. Si vous avez plusieurs lignes, par exemple ici, nous avons une requête de modification, update, telle que je modifie le salaire de l'ensemble des employés du département numéro 30. Et donc nous avons plusieurs lignes qui vont être modifiées. Du coup, on peut exécuter le déclencheur avant ou après pour chaque ligne. Donc pour chaque ligne modifiée, on aura une exécution de déclencheur. Si vous avez par exemple 50 modifications, donc on aura 50 exécutions de déclencheur. Syntaxiquement, pardon, comment créer un déclencheur de type instruction ? Donc c'est create or replace trigger, le nom de trigger, et puis le timing. Est-ce que before, avant, l'exécution avant ou après ? L'événement, quel événement est-ce que nous avons une insertion ou une modification ou une sépression ? Donc vous pouvez spécifier une opération ou plusieurs. Et puis, quelle table qu'on va faire, qu'on va exécuter ce déclencheur ? Est-ce que dans la table client, dans la table produit ? Donc il faut spécifier la table. Prenons un exemple. Ici, nous avons un trigger qui va être exécuté avant l'insertion ou la sépression. Il n'y a pas de modification. On, dans la table client. Et puis, je commence mon bloc PLSQL de notre déclencheur de type instruction. Tel que, par exemple, je récupère le jour d'index, système, est-ce que le jour il se trouve dans cet ensemble, ça veut dire samedi ou dimanche, est-ce que l'heure il se trouve, il ne se trouve pas dans cette partie ? Si la date, nous avons le jour samedi ou dimanche, où l'heure il ne se trouve pas dans cette marche, donc on aura une erreur. On n'aura pas d'exécution de l'insertion, soit de l'insertion, soit de la sépression. On aura une erreur qui va être affichée. Une exception qui sera levée. D'une manière bien précise, nous avons dans le premier exemple, soit dans l'insertion, soit dans la sépression, on aura cette exception. Par contre, on peut spécifier type d'opération. Est-ce que c'est une sépression ? Est-ce que c'est une insertion ? Ou une modification ? Donc, vous pouvez spécifier le type d'opération. Si nous avons une deleted, ça veut dire une sépression, donc on peut afficher un message concernant la sépression d'un client. Si on ne respecte pas cette condition. Si on ne respecte pas cette condition et on fait une insertion, donc on aura un autre message d'erreur. si on ne respecte pas cette condition et nous avons une modification, on peut spécifier même le champ, par exemple le nom, en aura ce message d'erreur. vous n'avez pas le droit de modifier le nom d'un client dans ce temps. Alors, l'objectif c'est donc de préciser le type d'erreur ou le type d'exception qui va être relevé. Maintenant, comment créer un déclencheur de type Lean ? Alors, c'est la même syntaxe, donc définir before ou after timing, définir l'événement, est-ce que c'est une insertion, modification cypression, définir la table et puis for each row pour dire que ça c'est un trigger ou un déclencheur du type Lean, Lean par Lean. Donc, il va exécuter le core de ce déclencheur pour chaque Lean qui a respecté une condition, on peut dire, on peut mettre une condition ici. Donc, le core de Deutz-Liegel va être exécuté si on respecte la condition et pour chaque Lean. On peut utiliser des références au mot, ce qu'on appelle OutLev, OutLev, New. Si, par exemple, on a inséré un client, un client bien déterminé, on peut récupérer la nouvelle valeur enregistrée à l'aide de préfixes New et puis le nom du champ. Par exemple, de.new.nom, de.new.prénom pour récupérer la nouvelle valeur de nom, la nouvelle valeur de prénom qui était insérée. Par exemple, si vous voulez récupérer le nom d'un client a été supprimé, déjà supprimé, donc on peut utiliser à la place de New le préfixe Out, c'est-à-dire l'ancienne valeur de nom. ou après une modification, si vous voulez. Donc vous pouvez récupérer l'ancienne valeur et la nouvelle valeur parce que nous avons ici une modification. On peut tester sur une nouvelle valeur insérée. S'il est supérieur à une valeur bien déterminée, donc on affiche un message d'erreur, sinon on insère les données. Donc les triggers peuvent être utilisés pour faire des tests bien précises, donc tester sur une valeur enregistrée ou insérée, tester sur une ancienne valeur qui était supprimée peut-être, donc avant de faire l'opération, donc on peut spécifier ici le timing, la modification, donc on parle de mon figure, quel type de modification, dans quel champ off, ça a l'air, ça c'est le champ qui se trouve dans la table employé, précisément le champ salaire, donc on teste sur le salaire, dans la table employé, for each, pour chaque ligne, trouver, est-ce que le salaire est supérieur, le nouveau salaire inséré supérieur à 15 000, ou modifié, est supérieur à 15 000, donc on aura une erreur, sinon s'il est inférieur, donc on n'aura pas d'erreur, on aura la modification. On pourrait sauvegarder l'historique de chaque opération effectuée par l'ensemble des utilisateurs dans une table bien déterminée, appelée ODET, par exemple, si vous faites l'audit de l'enregistrement, de la mise à jour d'une manière générale, donc vous pouvez historiser toutes les valeurs, l'ancien et les nouvelles valeurs dans une table, et aussi historiser l'utilisateur et historiser aussi la date ou l'heure exacte de l'opération, même ajouter un champ opération de type chaîne de caractère et mettre est-ce que c'est une insertion, c'est une modification, c'est une suppression, et donc on peut historiser les opérations des utilisateurs, de chaque utilisateur. Je peux ajouter une condition, alors le trigger va être exécuté dans ce cas, dans le cas pour les employés, pour un employé est égal à 1, le numéro d'employé est égal à 1, c'est-à-dire la nouvelle valeur enregistrée d'un employé est égal à 1. Quand vous voulez insérer ou modifier la valeur d'un employé, s'il est égal à 1, la nouvelle valeur insérée est égal à 1 ou la nouvelle valeur modifiée est égal à 1, donc on peut déclencher ou on peut exécuter le corps de déclencheur, sinon, donc on ne peut pas. Ça veut dire que ce déclencheur est créé pour l'employé numéro 1. Vous pouvez mettre bien sûr la condition qu'on voulait ici. Nous avons une petite différence entre les déclencheurs et les procédures. Pour créer un déclencheur, il faut mettre la commande create trigger pour les procédures on a déjà vu ça create procedure pour récupérer les informations ou le code source de votre trigger. Vous pouvez utiliser la table système user triggers pour les procédures on a déjà vu ça donc user source pour afficher le code source de la procédure. Les déclencheurs sont exécutés d'une manière automatique lors d'un événement donc seront exécutés d'une manière implicite. Par contre, les procédures sont exécutées après un appel dans le corps c'est-à-dire après appel du nom de la procédure sinon on ne sera pas exécuté. Les instructions commit et rollback ne sont pas autorisées dans les déclencheurs par contre dans les procédures on peut commuter, valider et annuler les enregistrements. Maintenant, comment activer ou désactiver un trigger ? Nous avons le mot-clé disable pour désactiver à l'aide de la commande alter trigger le nom de trigger et puis désactiver sinon enable ça veut dire activer le déclencheur. Quand il sera activé ça veut dire qu'il sera déclenché à l'arrivée d'un événement tel que l'insertion modification suppression ça dépend bien sûr de la manière de déclaration que vous avez déclaré au niveau de déclencheur. si vous mettez votre déclencheur disable ça veut dire qu'il ne sera pas exécuté il ne sera jamais exécuté puisqu'il est désactivé. Pour le supprimer nous avons le mot-clé drop trigger et puis le nom